La première fois que j'ai été confronté au racisme, j'en ai un souvenir un peu évanescent, mais je me rappelle avoir été avec mes parents dans un magasin de bricolage ou quelque chose comme ça dans la région de Chinon, me semble-t-il. Je ne sais pas pourquoi je garde le souvenir de Chinon, mais je crois que c'était dans cette zone-là. Et je me rappelle très bien que mon père a eu maille à partir avec un monsieur qui a fini par nous traiter, nous tous, de salle noire. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, mais je devais avoir franchement cinq ou six ans. Ce n'est pas très clair, mais c'est resté. Le racisme, c'est, me semble-t-il, l'une des expressions humaines les plus primaires, mais dans le sens presque primate du terme. Ça vous fait prendre conscience que vous êtes différent et que donc ça peut générer des réactions et que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, en tout cas. C'est-à-dire qu'on s'arrête à quelque chose qui est à la fois évidente et qui, on le sait aujourd'hui, aucune importance, aucune implication, aucune signification sur la valeur d'un être humain. C'est vrai que quand vous êtes différent, surtout quand vous êtes enfant, quand vous n'êtes pas encore construit psychologiquement et construit, j'ai envie de dire, individuellement, vous n'avez pas terminé votre propre construction psychologique, vous vous appuyez beaucoup sur le groupe et vous vous identifiez beaucoup au groupe. Alors quand on vous rappelle que vous êtes différent, déjà rien que de savoir que vous êtes différent sans connotation particulière, c'est déjà compliqué parce que comme vous n'êtes pas construit, on vous dit « t'es pas comme nous ». Donc déjà, il y a un moment de « alors qu'est-ce que je suis ? ». Donc il y a au moins un questionnement sur ce qu'on est. En plus, effectivement, quand on dit « sale noir » et qu'on est du mauvais côté, ben là, effectivement, c'est encore plus difficile. Effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada